Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour, bienvenue à tous, on est tous toujours sur Bati Mat, le salon mondial du bâtiment du 3 au 6 octobre, ici à la Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Et on va parler avec des étudiants des futurs cadres peut-être de l'industrie du bâtiment, on va leur demander leur avis. On est ravis d'accueillir Stéphania lundi, bonjour Stéphania. Bonjour. Impro-TEB, ça veut dire technicien études du bâtiment, lycée Jean-Pierre Thimbaud à Bretigny-sur-Orge. Oui. Bienvenue à vous, à vos côtés, Kaina Alawi, bonjour Kaina. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien et vous ? Pas trop stressée ? Un peu, ouais. Pareil, Impro-TEB également et puis on a les Terminales, Aurélie Durand, bonjour. Bonjour. Terminal-TEB et Angélina Larouet, bonjour Angélina. Bonjour. Bon, on est ravis de vous avoir, puisqu'en plus sur le salon du bâtiment on a eu beaucoup d'hommes et aujourd'hui on a 4 filles avec nous, donc c'est super. Qu'est-ce que vous faites comme études ? Racontez-nous un peu ce que c'est Stéphania, on commence par vous. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en Impro-TEB ? Nous, on est séparés en deux groupes. Il y a les assistants d'architectes et les EE, études d'économie. Nous, on est en études d'économie et on fait tout ce qui est économie. On fait les plans. Sur les ordres, on utilise SketchUp, aussi Excel. On utilise beaucoup de logiciels comme ça. Il y a des logiciels qu'on a vus d'ailleurs, qui ne sont pas très loin, SketchUp, ils ont leur stand juste à côté. Carina, vous aussi, EE, études d'économie, qu'est-ce qui vous a plait dans cette filière ou qu'est-ce qui vous plaît actuellement ? C'est le chiffrage. On utilise les chiffres et moi j'aime bien les chiffres. Oui ? Ah bon. Plutôt les chiffres que les lettres alors. Oui. Et du côté des AA, du coup alors plutôt Archie, c'est bien ça ? Oui. Aurélie, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi vous n'avez pas choisi la même filière, par exemple ? Moi, je préfère la DAO. Oui ? Enfin, faire des plans. On explique DAO, nous, on aime bien avoir la... C'est faire des plans. Faire des plans. Assister par ordinateur. Oui. Dessin, assister, c'est ça ? Oui, sur des logiciels. Toujours sur le logiciel maintenant, c'est fini le papier et le crayon ? Si, on fait un peu sur le papier. Et enfin, Angélina, pour vous, qu'est-ce qui vous plaît dans vos études, puisque vous êtes déjà en terminale, donc bientôt la fin ? Oui, c'est tout ce qui est dessin et la même chose. D'accord. On continue avec ce salon Bâtiment. Vous êtes là depuis ce matin, c'est ça ? Vous avez la chance, voilà, de... Il n'y a pas de cours, du coup, c'est bien. Déjà, c'est une bonne journée. Et puis, qu'est-ce qui vous a plu, là, dans ce salon, depuis que vous l'explorez ? C'est énorme, il y a énormément de stands, énormément de choses. Qu'est-ce qui vous a intéressé, Kaina ? Ben, ce matin, on a fait... On est parti... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a des casques à réalité virtuelle. Et moi, j'ai pu voir des éoliennes. Quand j'ai mis le casque, j'ai vu des éoliennes et ça m'a expliqué qu'est-ce que c'était. D'accord. D'accord. Vous avez appris le fonctionnement des éoliennes. Oui. Et ça vous a donné envie de continuer sur les éoliennes ou pas forcément ? Ben non, pas forcément. C'était juste pour voir ce qu'on voit à l'intérieur, mais il m'a donné les éoliennes parce que les autres, ils ne fonctionnaient pas. D'accord. Et techniquement, vous pensez que demain, justement, on parle beaucoup du métaverse, des casques à réalité virtuelle plutôt que le téléphone. Vous pensez que c'est quelque chose que peut-être vous créerez dans cet univers virtuel ? Ben, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, oui. Stéphania, même question. Qu'est-ce qui vous a plu ou intéressé particulièrement sur Salon ? Qu'est-ce qui vous a étonné ? Ça peut être l'ambiance, ça peut être les gens, ça peut être des rencontres ? Ben, pareil, ce matin, on a fait des casques virtuels. Et moi, j'ai vu des constructions. Il y avait, par exemple, des ouvriers. Et ils nous expliquaient les constructions. Il y avait des constructions de bâtiments. Il y avait même un dépôt. Et il expliquait ce qu'il faisait. Il montrait des images et tout. Comme c'était réel. Et j'ai aussi vu un chien, un robot topographe. Un chien sans tête. Ouais, sans tête. Il fait peur. C'est un peu flippant. Je l'ai vu aussi. Je suis parti en courant. Vous l'avez vu, le chien ? Voilà. Alors Aurélie, dites-nous, vous, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a... Voilà, ce qui vous a... sur ce salon. Non. Moi, j'ai beaucoup vu d'isolation avec mon prof. Oui. Pour notre chef-d'oeuvre, on a vu... Qu'est-ce que c'est, le chef-d'oeuvre ? C'est un projet qu'on doit faire sur deux ans ou sur un an. Et on le présente au bac. Et c'est quoi ? Enfin... Nous, on fait une maison éco... Éco-conçue ? Ou écologique ? Oui, écologique. Ou économique ? Non, écologique. Même chose, Angelina. Vous aussi, vous travaillez sur la maison éco ? Oui. Et en gros, on devait chercher des matériaux pour représenter pour le bac, en même temps que notre chef-d'oeuvre, pour ce qu'on a utilisé pour construire la maison. Il y a différents types d'isolation, d'enduit, etc. D'accord. Ça vous a donné des idées, quoi, du coup ? Oui, parce qu'on a aussi vu des maisons en carton. Ah, c'est bien, les maisons en carton ? Solide ? Ben ouais, finalement, c'est étonnant et c'est solide. Vous auriez envie d'habiter dans une maison en carton, vous-même ? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que ces matériaux biosourcés, géosourcés, comme on dit, c'est vrai qu'il y a du carton, il y a du bois, il y a de la paille. Et c'est vraiment étonnant tout ce qu'on peut trouver sur ce salon et ces technologies. Est-ce que vous savez déjà, les unes et les autres, ce que vous voulez faire demain ? Qu'est-ce qui vous intéresse ou quel type de métier ? Kaina, je commence avec vous. Ça vous a donné des idées ou pas encore ? Ben moi, pour l'instant, là, je suis en première, donc après, j'aimerais faire un BTS, si je peux économie de la construction aussi, mais je ne sais pas s'il y a, je ne suis pas sûre. Et après, peut-être plus tard, faire économiste. Faire économiste, d'accord. Bon, Kaina, elle reste dans les chiffres, on l'a compris. Stéphania, où ? Aussi, pareil, après mon bac, faire un BTS. Et soit économie, soit chef de travaux. J'ai juste entre les deux. Et du côté des AA ? Je pense faire un BTS bâtiment. BTS bâtiment ? BTS bâtiment. BTS bâtiment. BTS bâtiment. D'accord, donc c'est la suite logique. Bon, en tout cas, sachez qu'il y a énormément de boulot dans le bâtiment. Toutes les associations qui sont venues nous l'ont dit, donc il n'y aurait pas de problème, normalement, à trouver des débouchés et à avoir des bons boulots qui vont vous passionner. Voilà, donc on vous souhaite vraiment le meilleur. Merci, en tout cas, d'être passés par le plateau. Stéphania Lundi et Kaina Alaoui, donc Première Pro TEB, et Angélina Largouet et Aurélie Durand, Terminal TEB, même si les spécialités sont un petit peu différentes. On remercie aussi leur professeur d'études économiques, Madame Melchior, merci d'être passée par notre plateau et à très bientôt sur notre antenne. Bonne journée à tous. BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 3 au 6 octobre 2022, à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur BATIMAT. 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 – Sous-titrage FR 2021